Je vais maintenant passer la parole à notre secrétaire perpétuel, le professeur Hubert Jouanet. Changement de paradigme, comment s'adapter, comment, quand et pour qui ? Vaste programme, Hubert. Oui, vaste programme en dix minutes. Merci, monsieur le Président. Ceci dit, effectivement, il y a quand même des... Si l'Académie fait deux jours sur le sujet, c'est bien qu'il y a des sujets en cours. D'accord. Alors, d'abord, peut-être, c'est un élément conjoncturel, probablement, mais il y a toute une génération qui a été formée, c'était assez simple. Il y avait le concours de PCVM1, puis il y avait le concours de l'internat, qui étaient deux concours les plus difficiles de la République, d'ailleurs, qui assuraient probablement au système de santé français une grande qualité. Maintenant, c'est plus compliqué, parce que les doyens doivent gérer les médecins, les sages-femmes, les kinés, les pharmaciens, etc. Et donc, on voit bien sur ces schémas explicatifs sur Internet que c'est compliqué et qu'il y a clairement une phase d'adaptation. Je crois que c'est compliqué pour les étudiants, mais aussi pour les doyens de mettre tout ça en place. C'est assez complexe et il y a une demande importante. C'est également complexe, puisque l'examen national classant a été modifié, puisque maintenant, il y a des EDN, puis des ECOS, du parcours de formation. Et donc, tout ça va se structurer, mais c'est vrai que des règles claires sont bénéfiques pour tout le monde. Alors, la formation, elle est plus courte. Elle est plus courte. En France, on travaille moins que dans les autres pays de l'OCDE. Depuis 2000, on travaille 35 heures. Voilà. Donc, c'est comme ça. Ce n'est pas la question d'être pour ou contre. C'est comme ça. Et puis, en 2001, a été introduit le repos de sécurité. Le repos de sécurité, où donc, après une garde, eh bien, on ne travaille pas. Ce qui, donc, on peut peut-être se former différemment. En tout cas, ça ne sera pas au bloc et ça sera en dehors du service. Alors, voici les chiffres 2023 de l'application de ce repos de sécurité pour les chirurgiens. Bien sûr, c'est un chiffre syndical. Ça pourrait être tendancieux. Mais on voit bien que 43% des internes en chirurgie ne prennent jamais le repos de sécurité et que 25% le prennent de temps en temps, mais pas toujours. Voilà. J'ajoute la disparition du service national. En 2002, je rapporte les résultats d'un travail de l'ISNI. Encore, je n'ai pas d'opinion. C'est un résultat. En 2002, on a supprimé le service national. Et vous savez que nombre de chirurgiens ont fait de volontariats techniques qui ont assuré une formation complémentaire, plus ou moins d'ailleurs efficace, mais c'était un complément. En 2015, la communauté européenne a adopté les moins de 48 heures par semaine pour les internes. Vous voyez que sur ce diagramme, que seules cinq spécialités médicales sont dans ce cadre. La ligne la plus haute représente les 13 spécialités chirurgicales. L'estimation est que la semaine de travail des internes de chirurgie est de 80 heures, selon, là encore, les chiffres de l'ISNI. En 2020, c'est arrivé le docteur junior. Le docteur junior a réduit à deux ans, un ou deux ans, dans la phase de consolidation, qui est donc plus courte que ce qu'était le Clinica. Et puis, enfin, c'est comme ça. Il n'y a pas que Léon Marchand qui va à la piscine le vendredi. Le vendredi, c'est piscine. C'est une évolution sociétale. On ne reviendra pas là-dessus. On m'explique qu'on ne sera pas au staff parce qu'on va chercher ses enfants à la crèche. C'est comme ça. C'est un constat dont il faut se donner un compte. Et donc, la formation, forcément, va être plus courte. Elle devrait être plus efficiente. Il faut donc développer une appétence précoce. Vous voyez, selon les données qui sont rapportées dans le rapport Farge de l'Académie en 2021, que le taux de prise de poste en chirurgie dépend des régions. Il y a, en fait, un tiers des postes sont réservés à la chirurgie. Mais selon les régions, c'est assez variable. Et donc, ça veut dire que probablement, dans les facultés, on a su montrer de la chirurgie, on a su donner l'envie de la chirurgie plus qu'ailleurs. Et c'est effectivement ce qui a été développé par Astrid Herero à Montpellier. C'est prépa bloc, c'est-à-dire, eh bien, tous les étudiants en médecine vont avoir une initiation à la chirurgie. Alors, il faudra préciser les modalités. Ça ne coûte pas très cher. Et surtout, ça donne l'envie, ou au contraire, le rejet. Il n'y a pas de découverte de la chirurgie en première année d'internat, avec un droit au remords en deuxième année, alors qu'il ne reste que deux ou trois ans. Et donc, ce process de prépa bloc ne fait, en fait, que reproduire la problématique de ma petite-fille, qui est au lycée, et qui nous parle de parcours sucre. En se demandant bien comment aller gérer tout ça. Donc, on voit bien que, avant, on passait son bac, et puis on disait, bon, tiens, je vais choisir ça. Maintenant, non. Tout ça est très anticipé, très filiarisé, etc. Et on ne parle pas des orientations dans les collèges. Il faut donc une formation ciblée. Pourquoi ? Parce qu'il y a 13 spécialités chirurgicales. Mais, en fait, il ne suffit pas de choisir une spécialité chirurgicale. Il y a des médecins interventionnels qui vont venir empiéter sur vos prérogatives. L'exemple de la chirurgie cardiaque est un parfait exemple. Et donc, il va falloir intégrer ces techniques de médecine interventionnelle dans la formation chirurgicale. Jusque-là, bon, c'était assez simple. Mais ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est que maintenant, il y a des agents. Il y a des agents. C'est-à-dire qu'il y a les rayons X. C'est qu'on voit très peu de choses. En fait, on voit très peu de choses du monde qui nous entoure. Par exemple, les rayons X, on ne les voit pas. Ils ont été créés au début du 19e siècle et se sont devenus des agents thérapeutiques. Eh bien, ces agents, ils rentrent dans les salles d'hoc maintenant. Et ils vont être manipulés par des chirurgiens. C'est la radiothérapie basse fréquence qui va s'appliquer pour le cancer du sort. Et donc, il va falloir se former. Le laser, c'est un nouvel agent. Et donc, il va falloir savoir s'en servir. Et je rappelle que tous ces agents qui nous entourent, on ne les voit pas. C'est-à-dire que le micro-ondes, vous ne voyez pas l'onde dans le micro-ondes. Quand vous écoutez la radio, vous ne voyez pas l'onde. Ce n'est pas la même onde, mais c'est une onde. Et donc, je rappelle simplement que les deux derniers prix Nobel français de physique ont eu le prix Nobel parce qu'ils travaillaient sur ce sujet pour voir l'infiniment petit. Et ce que nous a montré Luc Solaire ce matin, il nous a montré ce qu'on arrivera à voir, alors que jusqu'à présent, on ne le voyait qu'en ouvrant et en disséquant. Ce qu'il nous montre, lui, c'est ce qui existe. Et sans avoir à disséquer, sans avoir à ouvrir. Mais il va falloir apprendre des techniques où on va voir des choses qu'on ne voit pas encore. La mécanique quantique, de ce point de vue, va probablement nous apporter beaucoup de choses. Une fois qu'on a dit ça, il faut choisir sa spécialité. Donc, on choisit l'orthopédie. Mais en orthopédie, on ne fait plus tout. On fait le membre inférieur. Et pour l'instant, on fait le membre inférieur, les deux côtés. On verra s'il y en a qui vont se spécialiser, peut-être d'un seul côté. On verra. En viscérale, on ne peut plus tout faire. C'était une spécialité, oui. Le viscérale, c'est une spécialité extrêmement variée. On ne peut plus. On va faire soit du foie, voie, biliaire, procréas, soit du colorectal, soit du bariétrique, soit de la barba. Même chose en gynéco-obstétrique. Les gynécologues, ils doivent apprendre toute la gynécologie, tout obstétrique. Et vous savez bien que l'obstétrique, c'est une spécialité où il y a des urgences, où il y a des enjeux. Et également, le cancer du sein, qui est un des cancers les plus fréquents et les plus mortels en France. Donc, il va bien falloir se spécialiser. Et puis, il va falloir très vite anticiper son choix de carrière et d'installation. Bien sûr, si on choisit d'aller faire de la transplantation d'organes, eh bien, on ira travailler en CHU. Donc, on n'en restera pas au docteur junior. Il va falloir aller plus loin. Si, par contre, on se destine à l'office sur jury pour greffer des cheveux, on aura une formation de chirurgie plastique, et puis, on fera cette activité-là. On n'aura pas besoin d'avoir une activité universitaire. Il y aura des universitaires pour ça, mais on n'aura pas besoin. Et si on veut s'installer en libéral, eh bien, on fera des colectomies pour les cancers du côlon, en libéral, etc. Ça n'est pas les mêmes formations. Celui qui va travailler en CHU, il fera de la recherche clinique. Il va falloir qu'il connaisse bien la gestion des datas, les protocoles de recherche, les algorithmes. Et ça, c'est un domaine qui va énormément évoluer. Celui qui est en office sur jury, il va plutôt s'adresser à une patientèle, et il va naviguer sur Internet, il va falloir qu'il apprenne à gérer ses sites Internet, etc. Ce ne sont pas les mêmes enjeux. Et puis, celui qui fait du cancer du côlon en libéral, eh bien, il faudra qu'il sache faire des endoscopies péropératoires pour repérer où est la lésion. Les enjeux ne seront pas les mêmes. Et donc, il y aura besoin d'une formation qui va être fléchée par les collèges. Et également, pas seulement les collèges, mais les jeunes chirurgiens. Maintenant, il y a les associations de jeunes chirurgiens, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et eux, ils savent très bien. Ils savent très bien où aller, dans quelle école de chirurgie aller, dans quelle école, quelle vidéo utiliser. Vous savez que, un des moyens de formation le plus important, c'est les vidéos. Et Didier Luther va nous expliquer qu'il y a vidéo et vidéo. commentée, pas commentée, correcte ou pas correcte. Il faudra donc qu'ils soient guidés pour pouvoir choisir les vidéos à regarder plutôt que d'autres. Quelle pratique délibérée ? À quel geste ça va s'adapter ? Cette pratique délibérée que nous a montré Livier Arnault, est-ce qu'elle s'adapte à tous les gestes ? La simulation dont on vient de parler, outre les enjeux financiers, est-ce qu'il y a des gestes qui s'y prêtent plus que d'autres ? Est-ce que c'est utile pour tout le monde, partout ? On a demandé, vous verrez dans le rapport, les moyens de formation sont entre spécialités très différenciés. C'est-à-dire qu'il y en a qui nous disent, non, ça, ça ne sert à rien. Pour nous, ça ne sert à rien. Donc, il faut examiner aussi ces aspects-là. Dans quel congrès aller ? Il y a une quantité de congrès, de webinaires, etc. Eh bien, il est facile de perdre son temps. Et donc, les étudiants, les internes auront besoin d'être guidés de ces points de vue-là. Quel DU ? Les DU, ça coûte cher. Maintenant, il n'y a plus de DU, c'est des DU. Donc là aussi, il faut faire ses choix. Quelle école de chirurgie ? On en a parlé à l'instant et on va en reparler parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas tous les moyens de tout faire. Il y a 40 écoles de chirurgie en France. Tout le monde ne peut pas avoir tout le matériel. Tous les formateurs, les formateurs, c'est vraiment important. Il y en a qui sont très connus et très reconnus. Et puis d'autres, on ne sait pas très bien comment les gens se forment. Pour quels gestes ? Et puis, est-ce qu'il faudra, est-ce qu'il y a des interventions qui sont réservées quand on va faire de la chirurgie spécialisée, très spécialisée ? Oui, oui, les spécialités répondent. Dans le rapport, vous verrez. On ne peut plus former tout le monde à toutes les opérations. Voilà. Enfin, je voudrais dire que je n'ai pas parlé du compagnonnage qui, évidemment, c'est une évidence, c'est la base. Mais ça prend du temps, ce compagnonnage. Et donc, j'ai surtout pointé les aspects où on peut avoir des marges de manœuvre. Alors, une formation précoce. En fait, donc en 2011, à l'occasion d'un rapport de la CHS, on a dit, mais jamais la première fois sur le patient. C'est comme le permis de conduire. Il y a un jour, il faudra bien conduire. Et donc, je dirais plutôt, tôt ou tard, il y aura une première fois. Et donc, il faut savoir appréhender cette première fois pour mettre les internes en condition. En conclusion, une initiation dès le deuxième cycle, une formation courte, par la force des choses, une formation ciblée, une formation précoce. Je vous remercie pour votre attention.